Si aujourd'hui vous alliez à l'étude au Nord Kivu et même au Sud Kivu, vous organisez un référendum par rapport à l'état de siège, 100% passera non à l'état de siège. Mais s'il organise un référendum, fermant les frontières avec le Rwanda, ça sera 100% mieux pour la fermeture des frontières avec le Rwanda. Et nous insistons que même dans les négociations qui se tiennent, que ce soit à Rwanda, soit à Nairouk ou ailleurs, quand nous voyons les délégués qui nous représentent comme République démocratique pour nous, sans la présence des leaders de l'Itoui, de nos tribus ou du Sud Kivu, nous sommes dénifiés. Et pour mettre fête à ce clivage, nous insistons que dans le jour qui vient, si on ne nous écoute pas, notre présence ne se justifie plus au sein de cette affamée nationale. Ils sont sur le terrain et donc on les acquise de faire des exploitations illicites, des minéraux, de chercher plus de l'argent que d'aller protéger la population. Ils ne se donnent pas parce qu'il y a beaucoup de trafic militaire entre les groupes armés, entre les rebelles et cette armée, certains officiers qui sont en scène. de cette armée. Donc il faudra quand même, pour aider notre République, pour aider les chefs de l'État, pour aider la population, il faut quand même qu'on soit franc dans des discussions qui permettront à ce que nous puissions avoir des recommandations, d'autres orientations qui permettront à ce qu'il y ait quand même de retour au camion. Il n'est pas dit que s'il n'y a pas d'état de siège, le pays ne va pas combattre. Nous avons l'armée qui est toujours disposée à combattre. Avec ou sans état de siège, l'armée combat toujours. Donc nous voulons quand même qu'il y ait de l'ordre pour que les choses puissent redevenir normales. Qu'est-ce qu'on peut retenir de votre sortie de la salle du plénière ? D'abord c'est pour présenter notre intimation, en tant qu'un peuple, même l'ordre et trop monique. Nous n'avons pas le quitte. Notre intimation consiste à dire au président de l'Assemblée nationale, qui a présidé la séance, qu'on ne traite pas un malade sans l'entendre se plaindre. On nous interdit de nous plaindre, nous qui subissons la guerre. Et c'est ici le moment de dire au président de l'Assemblée nationale. Il a intérêt de nous écouter pour que cette guerre prenne fin. Si aujourd'hui, vous alliez à Népourie, au Nord-Kivu et même au Sud-Kivu, vous organisez un référendum par rapport à l'état de siège, 100% ça sera non à l'état de siège. Mais s'il organise un référendum, fermons les frontières avec le Rwanda, ça sera 100% oui pour la fermeture des frontières avec le Rwanda. Et nous insistons que même dans les négociations qui se tiennent, que ce soit à Rwanda, que ce soit en Europe ou ailleurs, quand nous voyons les délégués qui nous représentent comme République démocratique Congo, sans la présence des leaders de l'Itourie, du Nord-Kivu ou du Sud-Kivu, nous sommes indignés. Et pour mettre fin à ce clivage, nous insistons que dans les jours qui viennent, si on ne nous écoute pas, notre présence ne se justifie plus au sein de cette Assemblée nationale. Nous chercherons un lieu où nous irons discuter sur notre sort et le sort de notre peuple. Et nous sommes sérieux. J'insiste, nous sommes très sérieux. Parce que continuer à voter d'une manière automatique l'état de siège, sans évaluer son apport, c'est une hôte de trahison. Merci, je vous remercie. Merci. Où il a été demandé qu'on lève l'état de siège. À l'Assemblée nationale, le 9 septembre 2021, nous avons voté une résolution pour lever l'état de siège. Ça n'a pas été respecté. Il y a eu un dialogue où on a appelé tous les directeurs des provinces pour lever l'état de siège. Et tous ont demandé qu'on lève. Ça n'a jamais été levé. Et quand on est en train de continuer à proroger, vous voyez le nombre de morts qui continue d'augmenter, le nombre de déplacements massifs. Et nous avons en tout cas la conviction aujourd'hui que l'état de siège est devenu un business tout simplement pour les militaires, les généraux qui sont sur terrain. Et donc ça, aujourd'hui, on sait le voir qu'il y a un conflit net entre la population et les officiers militaires qui sont sur terrain. Et donc, on les acquise de faire des exploitations illicites, des minéraux, de chercher plus l'argent que d'aller protéger la population. Ils ne se donnent pas parce qu'il y a beaucoup de trafic militaire entre les groupes armés, entre les rebelles et cette armée, et certains officiers qui sont en cédé, cette armée. Donc, il faudra quand même, pour aider notre République, pour aider les chefs de l'État, pour aider la population, il faut quand même qu'on soit francs dans des discussions qui permettront à ce que nous puissions avoir des recommandations, d'autres orientations qui permettront à ce qu'il y ait quand même le retour au calme. Il n'est pas dit que s'il n'y a pas d'état de siège, le pays ne va pas combattre. Nous avons l'armée qui est toujours disposée à combattre. Avec ou sans état de siège, l'armée combat toujours. Donc, nous voulons quand même qu'il y ait de l'ordre pour que les choses puissent redevenir normales. Au moment où je vous parle, pour ce qui concerne la province de l'Itourie, il y a un conflit froid grand entre les militaires et les civils à l'Itourie. On a acquise toute la population d'être des groupes armés, et on a acquise toute la population d'être des MB3. Ça ne fait pas se passer comme ça. On arrête beaucoup de gens en cascade et il n'y a pas de solution. Et les gens continuent à mourir. Maintenant, par exemple, la RN27 est fermée. Hier, il y a eu plus de 14 morts. Mais on va aller avec ça jusqu'ici. Je laisse aux amis de Nord qui vous. Merci. Nord qui vous. Oui, nous sommes des résonances. De qui que c'est toi ? Tout ce que nous réclamons, que nous soyons écoutés, l'état de siège a démontré ses limites. Aucune ville n'a été récupérée depuis que l'état de siège existe. Et c'est malheureux que lorsqu'on présente une proposition de loi, on ne donne pas l'occasion aux députés que nous sommes de pouvoir en discuter. Ça, nous disons non. Nous sommes des élits. Nous ne sommes pas des garçons ou des filles de course, de qui que ce soit. Tout ce que nous demandons, qu'on puisse nous écouter. Nous avons été envoyés ici pour ça. Et si cela continue, nous n'allons pas attendre que l'agresseur arrive ici à Dicata, nous prenne un sandwich, nous irons là-bas nous battre. Puisque c'est pour ça que nous sommes ici. Merci. Merci beaucoup. Merci. 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 Pour moi, je suis personnellement de la séparité, de l'acte et de l'éducation et de l'éducation. C'est comme si tu avais une démocratie. Tu es posé dans l'état de séjour pour toi. Tu es massacré, tu es violé dans ma mère. Tu es violée dans ma classe. Récemment, les 16 ans, tu es tombé dans un strictur sanitaire. Tu es pas trop arrêté et tu es plus dégâtré. Et tant qu'il y a des députés, les journalistes sont très dégâtrés. Tu es dégâtré. La population étouffée par son mandat, pour défendre les banques. Il y a des droits de la Mekamboura. Mais moi, tu es un monarchy, tu es sûr que tu as dit paroles, tu es très bien. Alors, tu vas faire cette chose. Alors, la population, tu vas faire l'Etat, tu vas faire la cacapôle, à part Oana, tu vas te faire la cacapôle. Honorable, n'est-ce que vous trouvez bien? Je suis comme la chef de l'Etat, Azali Kolon, Yamakambuñoz. Dans six décisions, il n'y a rien d'autre. Je n'ai pas fait la chef de l'Etat, officiellement, tu n'as pas pensé qu'il faut que l'Etat soit salmane à province. Mais ça, je ne cesse pas, je suis comme ça, je ne suis pas encore plus à dire que l'Etat soit salmane à province. Je n'ai pas encore plus à dire. Merci. Nous avons tout simplement pensé que, tout en ayant raison, ce n'est pas à cette occasion qu'il a l'effort de la parole, parce que le ministre de la Justice ne vient ici, à cette circonstance, pour solliciter la prorogation de l'état de siège. Quant à ce qui concerne les questions relatives à la guerre, il ne faut pas les poser au ministre de la Justice. Je suis désolé, c'est le ministre de la Défense, éventuellement accompagné du ministre de l'Intérieur, qui peut venir discuter avec les parlementaires des questions relatives à la guerre. Donc, ce n'est pas combien de questions auxquelles le ministre de la Justice ne pouvait répondre par rapport à la situation de guerre. Voilà, c'est ce que nous avons fait savoir à nos collègues. Comme disait l'un d'entre nous, un peu de vitamine, un peu utile. Nos collègues ont décidé de partout, ils sont partis, mais la Présidente a décidé de ne pas faire ça. Ce n'est pas un problème. Nous allons revenir. Nous allons travailler, nous allons travailler, nous allons être sérieux. Ne pas faire le monde qui se remonte. Tiens-moi, nous allons les connaître. Nous allons aller au milieu de la sécurité, nous allons aller au milieu de la situation de guerre. Nous allons faire les actions de la guerre, à la guerre. Donc, on va faire le terminer, à l'or du monde, pour créer le monde, l'or du monde. Comme je l'or du monde, nous allons travailler, par la parole de ses moyens pour la guerre, Et donc, quand ce qu'on voit à la Saint-Denis, dans le jeu de l'État du Suède, le climat a député leur étiquette, de leur l'amour, et de leur l'amour, en fait, c'est un étudiant. A partir du final, je l'ai dit déjà qu'il arrive de l'administration aujourd'hui. Je ne sais pas ce que j'ai fait, mais je ne sais pas si vous avez le professeur et Elle est de la santé, elle est de la santé, elle est de la santé. Le mot c'est 15 personnes. Nous sommes ici à la santé nationale, 500 personnes représentent toute la République de l'Ordre. À partir du moment où vous êtes dans la République nationale, vous pouvez parler de l'Ordre, vous pouvez parler de l'Ordre. Vous pouvez parler de l'Ordre, vous pouvez parler de l'Ordre. Vous pouvez parler de l'Ordre. Et vous, l'injustice, faites ce que vous faites. Vous ne faites pas. Ça vous passe à vous. Et on va parler de l'Ordre. Aujourd'hui, on va travailler et d'accorder cette discussion comme une question. C'est la première question. Returnant de la anniversaire et d'accorder cette é importante. Cela fait vous impressionner de la anniversaire à l'Undre. Nous sommes ici pour nouveau une autre question. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021